Est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un d'intelligent ? On parle parfois d'intelligence spatiale, d'intelligence sociale, d'intelligence musicale, d'intelligence linguistique, pour n'en citer que quelques-unes. Il y a aussi différentes formes d'intelligence chez nos chiens, et je me suis dit que ce serait sympa de vous faire une vidéo sur ces différentes formes d'intelligence, et surtout, comment les développer. C'est parti, on aborde ce sujet en moins de 3 minutes. On va parler de 4 formes d'intelligence. La première dont on va parler, c'est l'intelligence instinctive. Il s'agit de la capacité innée qu'a ton chien à effectuer une tâche spécifique, comme la chasse, la garde-troupeau, et c'est ce qui va faire que tu peux mettre un bord d'air colis parmi un troupeau, et bien tu en as certains qui vont d'eux-mêmes se mettre à encercler, rassembler ce troupeau. Cette intelligence instinctive est trop souvent négligée, ce qui cause malheureusement beaucoup de problèmes pour certains chiens et leurs maîtres. Tu comprends que si génétiquement, ton chien a en lui un certain niveau d'énergie ou a certaines aptitudes, et qu'il ne corresponde pas à ton quotidien, cela risque à un moment de poser des problèmes. Pense donc à dépenser son énergie d'une certaine façon, et à exploiter son intelligence instinctive de façon à ce qu'il se sente bien dans sa peau avec toi. La deuxième intelligence dont on parle, c'est l'intelligence de dressage ou d'apprentissage. C'est en quelque sorte la capacité qu'a ton chien à apprendre de nouvelles choses. Vous avez des chiens qui ont une capacité d'apprentissage énorme, et si on ne comble pas ce besoin, tu vas vite avoir un chien qui va s'ennuyer, et qui peut se sentir mal une nouvelle fois, peut-être faire des bêtises dans ton quotidien, parce que tu n'exploites pas complètement son potentiel. Pour développer cette intelligence, essaye de faire preuve d'imagination et de créativité, et de proposer de nouveaux exercices régulièrement à ton chien, ou de nouvelles activités. Troisième forme d'intelligence dont on parle, c'est l'intelligence sociale. Cette intelligence est hyper importante. Certains vont avoir démarré une bonne socialisation, être plus à l'aise pour communiquer avec leurs congénères que d'autres. Cela vient des conditions d'élevage, aussi de la race, de certains tempéraments, comme nous. Il y en a certains qui sont plus à l'aise avec les congénères qu'avec d'autres. On va aussi parler de la façon dont le chien va chercher à entrer en communication avec une autre espèce sociale qu'est l'humain. Un chien ayant une bonne intelligence sociale sera peut-être parfois demandeur d'attention, mais saura facilement se stopper s'il n'obtient pas de réponse de la part de l'humain. Il saura peut-être aussi s'adapter, que ce soit un enfant, que ce soit un adulte, une personne âgée, quelqu'un avec une canne. Cela se travaille en sortant son chien, en lui faisant voir différentes personnes, différents contextes de vie. Il va devenir plus à l'aise et s'adapter. Un chien avec qui tu fais régulièrement des balades canines, qui va rencontrer différentes personnalités d'autres chiens, sera plus facilement capable de s'adapter. Peut-être qu'avec certains, il engagera le jeu. Peut-être que face à un individu harceleur, il saura dire stop. Et peut-être qu'avec d'autres, il évitera tout simplement l'interaction, si celui-ci est du type agressif. Quatrième forme d'intelligence et dernière dont on parle aujourd'hui, c'est l'intelligence adaptative. C'est la capacité qu'a ton chien à s'adapter à différentes circonstances. Un quotidien très conditionné, où on fait tout le temps, tout le temps, tout le temps les mêmes choses, on va limiter son intelligence adaptative. Il va avoir un comportement assez binaire. Dans telles circonstances, je fais ça. Mon maître s'arrête, je m'assois. Le chien ne réfléchit même plus forcément. Il adopte un comportement conditionné dans plein de circonstances. Dès que l'environnement changera, ce sera très difficile pour lui de fonctionner autrement. Essaye d'emmener ton chien sur des exercices variés et évite les conditionnements pour tout et n'importe quoi. Ok, certains conditionnements sont sécurisants. Si tu veux en savoir plus, je te mets le lien vers une autre vidéo que j'ai fait sur ce sujet. Je te la mets juste au-dessus et puis je te la propose à la fin. Il y a des activités qui permettent de développer cette intelligence adaptative. Le pistage, par exemple, où on va demander au chien de travailler dans une certaine autonomie. Il va devoir trouver la solution à un problème. Peut-être qu'au début, tu cacheras quelque chose de façon assez simple pour ton chien, pour qu'il puisse le retrouver facilement. Et puis avec le temps, tu pourras cacher un objet sous un pot, dans une chaussure, dans la poche d'un manteau. Un truc tout bête qu'on travaille. Dès le début avec le chien, quand on est en marche en laisse, on a tous eu notre chien au départ qui peut-être a pris la laisse dans un poteau. Deux solutions, soit toi tu fais le tour et tu donnes la solution à ton chien, soit tu restes figé et tu attends que ton chien trouve la solution. Il vienne se replacer à côté de toi pour ne pas être bloqué par le poteau. Voilà un petit exemple basique qui permet de travailler l'intelligence adaptative de ton chien. Voilà quatre formes d'intelligence dont je voulais te parler aujourd'hui. Si tu veux développer les capacités de ton chien, lui apprendre davantage de choses, n'hésite pas à faire appel à l'un des membres de mon équipe. Nous intervenons dans de nombreuses régions de France. Pour savoir s'il y a un lien membre de la team Respedogs proche de chez toi, tu peux aller sur www.respedogs.fr et tu verras la liste des villes où on intervient. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. A bientôt pour d'autres vidéos.